Les détracteurs ont beaucoup à dire sur l'apparence de Brendan Fraser. Il est énorme maintenant ! Brendan y est allé un peu fort sur les hamburgers ! La vache ! Il a mal vieilli ! Mais ces gens n'ont aucune idée que Fraser a traversé l'enfer et en est revenu. À l'apogée de sa carrière, Brendan figurait sur de nombreuses affiches de films. Rappelez-vous California Man, George de la Jungle, Endiablé et bien d'autres films. Les fans adoraient Fraser, qui donnait vite à ses personnages gentils et courageux, mais un peu naïfs. Et puis, sans prévenir, il a disparu des projecteurs. Il s'avère que la détérioration rapide de sa santé en est en partie responsable. Tout au long de sa carrière de héros de comédie et d'action, Brendan a toujours réalisé ses propres cascades. Pendant le tournage de George de la Jungle, il a été une fois hissé à 18 mètres de hauteur par une grue. Seul un mince câble en nylon le protégeait de la chute. Les cascades que Fraser a dû exécuter dans le film lui ont coûté un os cassé. Et ce n'était que le premier d'une série de traumatismes à venir sur le plateau. Sur le tournage de La Momie, Brendan a dû relever des défis qui terrifieraient n'importe qui. Une fois, l'équipe a été prise au piège dans une tempête de sable qui a projeté leur équipement de tournage dans tous les sens. Et, chaque jour, ils étaient entourés de scorpions et de serpents venimeux. Mais pire encore, Fraser a failli mourir sur le plateau. La corde est devenue trop serrée et l'acteur a commencé à s'étouffer. Puis, Brendan s'est évanoui et a même eu besoin d'une aide médicale. Malgré les dangers, Brendan ne s'est jamais plaint de ces incidents sur le plateau. Étant un travailleur acharné, il les a même transformés en blagues. Mais toutes ces cascades ont fini par avoir des conséquences graves sur la santé de Brendan. Je crois que j'en faisais probablement trop, d'une manière qui est néfaste. Il a dû subir une opération de la colonne vertébrale, une prothèse partielle du genou, une réparation des cordes vocales. Fraser a fait des allers-retours à l'hôpital pendant sept ans. Pendant cette période, l'acteur ne pouvait plus accepter de jouer des rôles de dur à cuire comme il le faisait auparavant. Et, petit à petit, Fraser a perdu le tonus musculaire dont il avait fait étalage dans ses premiers films. Pourtant, il ne se sentait pas trop mal d'avoir perdu la forme. Après tout, Brendan a toujours voulu montrer au monde qu'il était plus que des pecs et des abdos. Mais beaucoup de gens le voyaient encore comme un simple beau mec pas très futé. En 2003, Fraser a fait une rencontre assez terrifiante qu'il a prouvé. L'incident impliquait Philip Burke, un ancien président de l'association de la presse étrangère d'Hollywood. Sa main gauche passe autour de moi et attrape mes fesses. Et l'un de ses doigts me touche au niveau de la neus. Brendan était terrifié et affolé. Il se sentait comme un petit garçon et avait envie de pleurer. En 2018, le mouvement Me Too a inspiré Fraser à s'ouvrir enfin et à dire la vérité. Mais lorsque l'acteur a partagé son expérience, dans l'espoir de punir son agresseur, cela a été considéré comme une blague. Sans issue ni soutien, le souvenir de cet incident a hanté l'acteur. Brendan a sombré de plus en plus dans la dépression. Fraser suppose que c'est devenu l'une des raisons pour lesquelles Hollywood l'a laissé tomber. Tout à coup, il a commencé à se sentir reclus. Peu de temps après, l'acteur a remarqué que les choses allaient de plus en plus mal. Son corps se détériorait, son mariage s'effondrait. Et les nouveaux rôles ont cessé de se présenter à lui. À un moment donné, il ne pouvait plus se permettre de payer une pension alimentaire à son ex-femme. En 2016, Fraser a donné sa première interview depuis des années. Et c'est là que les fans ont commencé à vraiment s'inquiéter pour lui. Il avait l'air complètement dépité et parlait presque à voix basse. L'interview a suscité des théories selon lesquelles l'acteur serait gravement malade. Mais, comme Brendan l'a révélé plus tard, il avait de bonnes raisons d'être triste. Sa mère venait de mourir d'un cancer. De plus, comme il n'avait pas fait d'interview depuis des années, il se sentait comme George de la Jungle. Un homme qui venait d'émerger, confus, dans un nouveau monde. Brendan n'avait aucune idée de comment fonctionnait la version moderne d'Hollywood. Il avait besoin de plus de temps pour s'adapter. « Quelque chose de bon est sorti de quelque chose qui était mauvais. Parfois, il faut un certain temps pour que cela se produise. » Et maintenant, après une longue pause, Brendan est prêt à continuer. « Il a deux projets majeurs à venir. » Dans « Killers of the Flower Moon » de Martin Scorsese, Fraser joue aux côtés de Leonardo DiCaprio et Robert De Niro. Il incarne également un homme atteint d'obésité sévère dans « The Whale » de Darren Aronofsky. Et ce n'est pas tout. Brendan a pris tout ce poids pour ce rôle. Donc non, il ne s'est pas laissé aller. Il se préparait simplement pour le film. Ses fans le comprennent maintenant et aiment toujours Brendan. Ce soutien signifie beaucoup pour l'acteur. Il a eu une vie difficile qui aurait facilement pu le briser. Mais il n'a jamais baissé les bras. Et maintenant, il est prêt pour son retour. Parce que tout le monde mérite une seconde chance.